Loire, un stagiaire de l'éducation nationale mis en examen pour le viol d'une fille de 3 ans. Le jeune homme de 19 ans, suspecté d'avoir violé une fille de 3 ans, a reconnu les faits. C'est pendant les vacances de la Toussaint que l'enfant a tout révélé à ses parents. Un stagiaire de l'éducation nationale, suspecté d'avoir violé une fille de 3 ans d'une école maternelle de Villars, Loire, a été mis en examen et écroué le 1er décembre, à Pranton auprès du parquet de Saint-Etienne. Après deux jours de garde à vue, l'homme de 19 ans a été mis en examen pour « Exhibition sexuelle et viol sur une mineure de moins de 15 ans », a indiqué le procureur, David Charmatz, confirmant une information du progrès. Le jeune fonctionnaire en formation a également été mis en examen pour « Détention d'images à caractère pédopornographique » à la suite d'une perquisition à son domicile et de l'analyse de son matériel informatique. Inconnu de la justice, il reconnaît les faits. Lors de sa garde à vue, le suspect, jusqu'alors inconnu de la justice, a reconnu le viol et exclu avoir commis d'autres actes sexuels sur un autre mineur, a indiqué à l'AFP le procureur. Les faits se sont déroulés mi-octobre à la cantine de l'école maternelle Hubert Pouquet de Villars, une commune de la métropole stéphanoise, dans le cadre du périscolaire. Le maire de Villars, Jordan da Silva, s'est étonné dans un communiqué de la présence de ce stagiaire au sein de l'école sur le temps périscolaire en l'absence de convention d'accueil. Contacté par l'AFP, il « déplore », compte tenu de la gravité des faits, devoir attendre le 8 janvier pour que l'inspection académique accepte une rencontre pour, lui, fournir une explication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !